Le Cameroun avait décidé de se retirer d'Erafrique, la compagnie qui desservait le Cameroun et toutes les régions, les pays avoisinants, le Gabon, le Congo, etc. À un certain moment, il y a eu des dissensions dans la gestion d'Erafrique. À partir de ce moment, le président Ijo a décidé de s'en séparer pour créer sa propre compagnie qui a été donc nommée Cameroun Airlines. Cameroun Airlines, donc en anglais, pour montrer que c'est un pays bilingue au Cameroun parce qu'on aurait pu appeler aussi Cameroun et Cameroun. Donc ça n'a pas été facile parce qu'on ne donnait pas à la Camer le diminutif de Cameroun Airlines, on ne lui donnait pas un long feu. Mais malgré cela, ça a démarré très difficilement, mais ça a quand même tenu. Ça a tenu à tel point que plusieurs années plus tard, c'est devenu l'une des compagnies en Afrique les plus florissantes. Et au Cameroun, c'est un événement qui a surpris très agréablement tous les Camerounais et bien d'autres personnes parce qu'on a été une compagnie assez exemplaire, assez surprenante positivement. Et à un certain moment, cet essor, cette montée s'est arrêtée pour plusieurs raisons que je pourrai rappeler plus tard. Il y a eu énormément de moments parce que, bon, on a acquis un premier 737. Nous sommes allés aux États-Unis. On a subi une formation, ils appellent ça une qualification au niveau du 737. C'est-à-dire qu'on vous met dans un nouvel avion et vous devez, à la suite de ce stage, vous devez ramener cet avion, c'est-à-dire que vous êtes susceptibles de pouvoir le piloter. Et déjà, ce niveau-là, c'est des moments inoubliables. On est parti d'ici, on est allé à Seattle, aux États-Unis, on a fait toute la formation. Et donc, on est revenu. Et quand on arrive ici, c'est des moments exceptionnels. Et dans la région, nous étions les premiers à avoir un Boeing 737, un bimoteur américain type Boeing 737. Et la réception qui a été faite à cet événement au Cameroun a été quelque chose d'extrêmement inoubliable, à tel enseigne que le président lui-même, président Aïdjo de l'époque, avec tout son gouvernement, s'est déplacé à notre arrivée à Yaoundé, l'ancien aéroport qui se trouvait en ville. Il s'est déplacé avec tout son gouvernement pour accueillir cet événement grandiose. Et c'est des moments, en fait, qu'il ne s'oublie pas. Après cela, il y a eu la montée de cette compagnie qui a acquis un 707 quadri-réacteur. Et il y a eu, donc, un équipage totalement camerounais. Mais en fait, tout cela, ça a été, disons, un processus normal pour une compagnie qui a des ambitions de ce qu'elle peut devenir, aussi bien localement qu'internationalement. localement, bon, on a desservi la plupart des pays avoisinant le Cameroun et même l'ensemble de l'Afrique. Et ensuite, on a eu des vols qui allaient jusqu'en Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, pour ne citer que cela. Voilà. Et ça a été une très, très belle avancée. Et il faut rappeler que le Cameroun a représenté pour Boeing, disons, faire des lances en Afrique pour pouvoir permettre à Boeing de vendre ses avions, Boeing 737. C'est-à-dire qu'ils sont venus, une équipe est venue de Boeing, une équipe de techniciens et puis d'autres personnels de la société. Ils ont loué notre 737, qui est parti, pendant, je crois, deux ou trois semaines, faire des vols en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, pour promouvoir le 737. Et c'est grâce à l'avion Camer qui existait. Donc, nous avons permis à ce que Boeing fasse une percée commerciale, technique, intéressante, même en Afrique. Bon, disons que dans la vie d'un pilote, ce qui peut compter aussi, ce n'est pas en fait la grosseur d'un avion. Ce qui compte, surtout, c'est la technicité, des équipements, qui font que, parce que d'un avion à un autre, la seule différence, c'est du point de vue des moteurs, etc. Ce qui fait que, pour un pilote, comme les éléments se suivent d'une manière tout à fait logique, passer d'un avion à un autre, bon, c'est certes quelque chose d'inoubliable, mais c'est une progression, donc, normale. Et pour un pilote, en fait, moi, je pense que l'un des événements les plus importants, c'est quand, au départ, on lui permet de voler tout seul dans son avion, quelle que soit sa taille. Et en général, au début, cet avion, il est tout petit avec un seul moteur. Il vole avec un instructeur pendant un certain temps. Il acquiert les rudiments du pilotage, toujours avec son instructeur. Et à un certain moment, l'instructeur lui dit, bon, ce vol que tu vas faire, dans quelques instants, tu le feras seul. Et à partir de ce moment, le pilote, qui d'ailleurs a acquis toute la connaissance requise, encore pas un doute, mais, quand il sait qu'il est le patron de son avion, même s'il est seul, c'est l'un des moments les plus ébruissants de sa carrière, et ça commence là. Donc, il monte, ou elle monte, ça, il ne faudrait pas oublier que le pilotage, actuellement, c'est un métier aussi bien d'homme que de femme. Parce qu'on a passé le temps, autrefois, à parler de métier d'homme, de pilotage, c'est les hommes, et on a admis l'accès à ce métier, à des femmes, il n'y a pas très, très longtemps. Donc, maintenant, c'est devenu un métier aussi bien d'homme que de femme. Donc, quand on décide de, pardon, quand on décide justement de vous faire voler seul en tant que pilote, de faire votre premier vol en solo, c'est un événement inoubliable. C'était un vol normal. C'était un vol normal dans ce sens que déjà, déjà, il y avait des instructeurs, il y avait des instructeurs de France qui étaient là et tout l'équipage, aussi bien l'équipage technique, commandant de bord, copilote, était camerounais, mais avec des instructeurs français. Bon, ce qui fait que quand l'instructeur français n'est plus là, bon, fait pour nous, équipage, ça a une certaine valeur, mais ça n'a pas une valeur aussi grande que pour le pays tout entier qui voit et qui voit qu'un avion qui atterrit dans un de ses aéroports n'est constitué que totalement de camerounais. Bon. Et c'est un événement, en fait, qui est important beaucoup plus pour ceux qui observent la montée de la compagnie que pour les pilotes, l'équipage lui-même. et c'est pour ça que si vous me posez la question, c'est que pour vous, ça représente quelque chose d'énorme et c'est vraiment énorme. Au-delà de la fierté nationale, en fait, bon, à un certain moment, on sent qu'on est déjà capable de faire ce métier et que ce métier, une fois qu'on l'a acquis, c'est un métier comme tout autre et on considère que le métier n'a de pilote, n'a pas de race, de sexe. C'est un métier qui est accessible à tout un chacun qui veut bien le faire et qui en a les aptitudes. Et les aptitudes, ça se mesure au fil du temps par rapport aux différentes étapes de formation que l'on que l'on vainque avec le temps. Non, il s'est passé que le vol s'est fait normalement à l'arrivée de Charles de Gaulle. Bon, il y a 20 ans orageux, bien sûr, je me rappelle. Il y a 20 ans orageux. On a donc entamé notre descente sur Charles de Gaulle. Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'il y ait eu un tout petit incident. temps. C'est-à-dire que quand on a actionné la sortie des volets, les volets, c'est donc c'est des espèces d'ailes derrière les grandes ailes de l'avion qui sortent quand on commence à entamer la procédure de descente. Donc on a commencé à faire sortir. Non, ce n'était pas ça en fait. C'était, je pense, le train d'atterrissage. C'était le train d'atterrissage qui n'arrivait, qui ne voulait plus sortir. Et on a fait donc une procédure parce qu'il y a la procédure automatique et ensuite il y a une procédure manuelle si la procédure automatique ne marche pas. Donc automatique, on baisse la manette et puis le tout doit sortir. Et si la procédure automatique ne marche pas, on enclenche la procédure manuelle. Donc cette procédure manuelle justement est connue et en plus de ça on est aidé par la lecture d'un d'un livret qui nous montre toute la marche à suivre pour faire sortir. Bon. Donc manuellement tout est sorti et ensuite on s'est posé. Et donc au moment de après nous être posé automatiquement on a constaté que l'avion ne suivait pas l'axe de la piste. après qu'on ait actionné on appelle ça l'air reverse c'est-à-dire le freinage aérodynamique des moteurs. C'est-à-dire que quand l'avion vole l'air va dans ce sens-là et quand on freine l'avion l'air est inversé et va dans ce sens par rapport à l'axe de l'avion. Alors on actionnait les aérofreins les reverses on appelle et malgré cela l'avion continuait donc à dévier de sa trajectoire. À un certain moment on a entendu un brombissement du moteur gauche le premier qui est parti en poussée de décollage et quand un moteur justement quand un moteur justement part en poussée de décollage alors que les autres les trois autres sont au ralenti ça déséquilibre totalement donc l'avion c'est ce qui nous est arrivé d'où cette sortie de piste et c'est ce qui nous est arrivé l'évacuation avant l'évacuation des passagers de l'équipage et tout ça mais l'avion par la suite pouvait être récupéré les dégâts étaient certes assez importants mais ce n'était pas des dégâts qui faisaient que l'avion ne pouvait plus être récupéré d'ailleurs il y a des représentants Boeing qui sont arrivés sur les lieux quelques temps après pour dire bon cet avion peut être remis à neuf dans un laps de temps n'excédant pas deux mois nous nous attendions donc à la réparation normalement et puis les assurances évidemment bon entrant en jeu c'est un avion qui pouvait revoler et quand un avion qui a subi de tels dégâts est reparé c'est un avion qui repart pour au moins une quinzaine une vingtaine d'années et ça ne s'est pas passé ainsi l'avion n'a pas été reparé et c'est là le début de la chute de la caméra passer l'exploitation du réseau Europe par le 747 faisait partie d'un pourcentage énorme de la caméra et quand maintenant cet avion disparaît il y a beaucoup de choses qui n'existent plus et la location il faut une location bien étudiée une location ça ne doit pas être un gouffre où on jette de l'argent une location doit permettre de pallier un peu à l'absence par exemple de l'élément le plus important qui était le 747 combi et non pas de faire en sorte que les locations ou les conditions de location financière face que la caméra sombre totalement et ces locations étaient inadéquates et si on avait reparé cet avion là il n'y aurait même pas le 747 combi serait encore là et certainement non seulement le 747 combi mais il y aurait eu d'autres avions qui auraient accompagné le 747 combi ça dépend ça dépend beaucoup de choses comme on dit vous savez en d'autres choses quand on plante par exemple une graine quand on plante une je donne cet exemple quand on plante une graine dans le sol on la couvre d'un peu de terre puis ensuite on ne voit rien se passer et après un certain temps si on gratte là où est la graine on voit qu'elle a pourri or ce pourrissement prépare à l'essor justement d'une nouvelle graine bon actuellement la caméra la caméra est à ce stade là ça dit que la caméra est dans un état qui pour un un oeil non exercé peut se dire bon ça ne marchera pas mais ça peut toujours marcher au niveau de l'acquisition des avions au niveau de la formation du personnel aussi bien du personnel au sol que du personnel navigant ça peut se faire et pour vous donner un certain signe dans cet espoir là bon pour les cinq années qui doivent venir il faut une formation au niveau du personnel navigant des pilotes il faut à peu près cent cent étudiants qu'il faut actuellement lancer en formation et ces cent étudiants au bout de trois quatre ans doivent former la nouvelle ossature de la future compagnie Camerco et ça peut se faire c'est pas la formation qui peut dépasser le Cameroun du point de vue financier donc et il le faut maintenant donc s'agissant des jeunes il y a déjà il y a déjà cette direction qu'on peut qu'ils peuvent vers laquelle ils peuvent se tourner dans la formation des futurs pilotes aussi bien les garçons que les filles et c'est faisable donc si dans les dans les pas deux ou trois ans parce que c'est urgent dans un futil immédiat on voyait cette formation de manière très sérieuse voilà voilà une filière qui peut engouffrer la jeunesse camerounaise actuellement aussi bien que les filles que les garçons en fait chaque métier a un risque mais dans l'aviation le risque est calculé c'est à dire que c'est le métier où on parle souvent toujours de sécurité dans tout ce que fait un pilote professionnellement il y a la sécurité et cette sécurité fait que le métier de pilote c'est l'un des métiers où quand on l'exerce on est à l'aise parce que quand vous avez dans une voiture vous avez des problèmes au niveau de votre roue rien ne vous indique que cette roue là va vous poser des problèmes mais dans le métier de pilote quand la roue a des problèmes vous avez un indicateur qui vous dit déjà cette route n'est pas bonne il faut la remplacer tout ce qui peut survenir par exemple au cours d'un vol dans un avion est signalé et c'est un métier où on met à l'avant des procédures de sécurité pour que ce métier malgré ce que l'on pense soit l'un des métiers où on travaille avec une paix relative quand on est dans un avion à 5000 à 10 000 mètres d'altitude on est à l'aise on ne s'inquiète pas beaucoup plus à l'aise que quand on est dans un taxi pas chez nous mais même dans les les grandes villes dans un taxi il peut tout arriver dans une voiture il peut tout arriver l'avion c'est un métier qui a pour l'aide-motiv la sécurité ça c'est un autre domaine en fait dans les autres pays le métier fait très bien vivre vous voyez mais au Cameroun ça ne le fait pas et c'est dommage et vous me donnez l'occasion justement de signaler que dans notre beau pays il y a beaucoup de domaines où on ne prend pas en considération c'est un secteur professionnel pour ne pas dire la plupart des secteurs professionnels vous voyez par exemple au Cameroun prenons ce que tout le monde sait le football un footballeur c'est rien vous voyez l'enseignant un enseignant c'est rien or l'enseignant c'est quelqu'un qu'on doit mettre au haut de la pyramide au sommet de la pyramide dans le devenir d'un pays quand on voit un enseignant ici au Cameroun c'est rien du tout et c'est pas normal parlant du pilotage au Cameroun en fait ce n'est pas ça des conditions le salaire de tout ce que vous voulez ce n'est pas ça et ça on l'a jamais été bon certaines personnes me disent bon c'est pas patriotisme que je ne dis pas bon mais je suis resté parce que c'est mon pays mais mon pays me rend beaucoup mon pays me rend beaucoup de choses que je n'aurais pas eu ailleurs et c'est mieux que d'avoir un niveau de vie excellent vous savez ça dit je vois quelqu'un qui me dit bonjour commandant qui est content de savoir que je suis là j'ai fait certaines choses qui me vont droit au coeur et ça c'est le meilleur salaire qu'on puisse avoir et ça n'a pas de prix je vous av sare je vous avocer je vous avocer je vous avocer je vous avocer ce que vous avocer